Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et cette semaine, on parle de jalousie. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube, que vous regardez sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, et surtout de vous abonner, plus spécifiquement à notre infolettre qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine avec toutes mes capsules, plein d'informations intéressantes. Le lien se trouve en haut, en bas de cette capsule. Depuis deux semaines, je vois sur mes réseaux sociaux plein de personnes de mon âge, ou même un peu plus jeunes, qui annoncent fièrement avoir reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19. Et je crois que le Canada se débouille très bien en ce moment au niveau de la vaccination. Les derniers chiffres que j'ai trouvés disent qu'environ un peu plus que 25 % de la population ont reçu leur première dose. Et c'est un grand privilège, je crois, d'habiter au Canada, parce que plusieurs pays attendent encore leur première dose de vaccin pour l'ensemble de la population. La façon que ça fonctionne au Canada, c'est que les vaccins sont achetés par le gouvernement fédéral, redistribués proportionnellement à chaque province selon leur population. En sachant ça, on peut s'attendre que le taux de vaccination devrait être quand même relativement similaire entre les différentes provinces, mais lorsqu'on regarde, ce n'est pas nécessairement le cas. Le Québec n'est pas loin du 30 %, tandis que l'Ontario est plus proche du 25 % au niveau de la vaccination. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais il y a quand même un écart. Plusieurs raisons, on peut expliquer ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que la province de Québec a un système centralisé pour prendre des rendez-vous. On va sur ce système-là, on rentre nos données, et s'il y a un endroit, on se fait dire, bien, voici votre rendez-vous, voici l'endroit de votre vaccination. L'Ontario, c'est un peu plus compliqué. Chaque région a son système d'inscription. De plus, étant donné que le vaccin AstraZeneca n'a pas besoin d'être conservé dans des congélateurs spéciaux, ils ont sous-contracté la vaccination aux pharmacies. Donc, pour s'inscrire, il faut s'inscrire à chaque pharmacie ou à chaque chaîne pour être sur la liste. De plus, le gouvernement de l'Ontario a identifié certaines zones chaudes, selon le code postal, où le taux de la maladie est plus important. Mais on a découvert que mystérieusement, d'autres codes postaux se sont joints, sans trop expliquer pourquoi certains codes postaux, qui n'étaient pas dans des raisons chaudes, ont été priorisés. Et on a découvert aussi que des pharmacies, au lieu, certaines fois, au lieu d'utiliser leur propre liste d'attente, ont décidé d'offrir le vaccin en clinique sans rendez-vous. Premier venu, premier servi. Bref, c'est le chaos un peu en Ontario. Et je vois plein de jeunes personnes en meilleure santé que moi qui ont reçu le vaccin, tandis que moi, je suis sur trois listes d'attente et j'attends toujours. Je sais que la réalité est plus complexe, mais je dois me rendre compte que j'ai été infecté par le virus de la jalousie. L'éternel, pourquoi eux et pas moi? Pourquoi moi, qui respecte toutes les directives de la santé publique, doit passer derrière des personnes qui ne faisaient pas vraiment attention? Cette situation-là est très facile de faire un lien, à petite échelle, à ce qu'on dit souvent aux enfants, qu'on leur dit que la justice n'est pas de ce bon monde. aussi une des grandes leçons du livre de Job lorsqu'il est confronté à sa propre souffrance, sans avoir commis de péché. Pourquoi de bonnes personnes, on se demande constamment, meurent d'un accident de voiture à 30 ans, tandis que d'autres qui sont beaucoup plus vils et retards deviennent centenaires? Pourquoi un bon croyant a autant accès à l'amour de Dieu qu'un mécréant qui se répand à la dernière seconde? Pourquoi le fils prodigue a le droit à un banquet à son retour lorsque le fils aîné n'a jamais eu plus qu'un veau à partager avec ses amis? Pourquoi le fait que je suis né au Canada me donne un meilleur accent au vaccin qu'une autre personne née à Haïti? C'est Jules Delafontaine qui a écrit « Selon que vous serez riche ou puissant, le jugement de la cour vous rendra blanc ou noir. » C'est un peu ça que je me rends compte. L'accès est inégal. Il y a beaucoup de décisions douteuses, discutables. Alors, c'est comme ça que je me rends compte que la jalousie est un virus qui infecte facilement nos vies. Mais le défi, je crois, c'est de ne pas laisser cet état d'âme empoisonner nos existences. Alors, soyons heureux pour ceux et celles qui ont reçu leur vaccin, qui ont été vaccinés, qui contribuent à bâtir l'immunité collective. Soyons reconnaissants pour tous et toutes les scientifiques qui ont travaillé à développer ces vaccins, ces médicaments, et pour tout le personnel médical qui travaille à cette tâche titanesque de vacciner l'ensemble de la population. Et prions pour que toutes et tous aient accès à ce vaccin, accès à une certaine forme de garantie de santé le plus rapidement possible. Merci beaucoup d'être là. Merci d'écouter. Merci de soutenir le ministère de l'Église Sainte-Claire qui a besoin de votre aide pour continuer sa mission, pour grandir, pour rejoindre des gens. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada